Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs mystérieuses de l'espace pour explorer une théorie fascinante. Et si notre univers tout entier était en réalité un gigantesque trou noir ? Préparez-vous à un voyage vertigineux à travers les concepts de la cosmologie moderne, où nous examinerons les similitudes troublantes entre les trous noirs et notre cosmos, ainsi que les implications incroyables que cela pourrait avoir sur notre vision de l'univers. Attachez vos ceintures, car nous nous aventurons aux confins de la réalité, pour découvrir les secrets les plus profonds de l'espace et du temps. Sommes-nous dans un trou noir ? L'idée que notre univers puisse être contenu à l'intérieur d'un trou noir est fascinante et intrigante à bien des égards. Imaginez-vous flottant dans un espace obscur où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. C'est une perspective vertigineuse qui défie notre compréhension traditionnelle de l'univers et de notre place en son sein. Dans cette introduction, nous allons explorer cette hypothèse audacieuse en mettant en lumière les concepts clés qui sous-tendent cette théorie. Le concept selon lequel notre univers pourrait être contenu à l'intérieur d'un trou noir repose sur des principes fondamentaux de la relativité générale d'Einstein et de la physique des trous noirs. Selon cette théorie, un trou noir se forme lorsqu'une quantité suffisamment grande de matière est concentrée dans un espace restreint, provoquant une courbure si intense de l'espace-temps que même la lumière est piégée par la force gravitationnelle. Cette idée est à la fois terrifiante et intrigante, car elle suggère que notre réalité quotidienne pourrait être bien plus étrange et complexe que ce que nous pouvons imaginer. Pour comprendre pleinement l'hypothèse selon laquelle notre univers pourrait être contenu à l'intérieur d'un trou noir, il est essentiel de se familiariser avec certains concepts clés. L'horizon des événements, par exemple, est une frontière virtuelle au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper de l'attraction gravitationnelle d'un trou noir. C'est une barrière invisible qui marque le point de non-retour pour tout ce qui s'aventure trop près d'un trou noir. De plus, la densité est un aspect crucial à considérer, car elle détermine la force de gravité d'un trou noir et sa capacité à piéger la lumière et la matière. Enfin, l'expansion de l'univers est un phénomène complexe qui influe sur la répartition de la matière à grande échelle et qui peut avoir des implications importantes pour notre compréhension de l'univers dans son ensemble. Formation des trous noirs Maintenant que nous avons posé les bases de l'hypothèse selon laquelle notre univers pourrait être contenu à l'intérieur d'un trou noir, explorons les processus complexes qui conduisent à la formation de ces objets mystérieux et fascinants. La formation d'un trou noir nécessite une densité extrêmement élevée de matière concentrée dans un espace restreint. Cela peut se produire lorsqu'une étoile massive épuise son carburant nucléaire et s'effondre sous son propre poids gravitationnel. Ce processus de compression extrême de la matière crée une courbure si intense de l'espace-temps que même la lumière est piégée, formant ainsi un trou noir. La densité au cœur d'un trou noir est incroyablement élevée, ce qui signifie que même une petite quantité de matière peut contenir une quantité énorme de masse. Les trous noirs viennent dans une variété de tailles et de masses, allant des petits trous noirs stellaires aux gigantesques trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre des galaxies. Les trous noirs stellaires se forment à partir de l'effondrement d'une étoile massive, tandis que les trous noirs supermassifs sont le produit de la fusion de multiples trous noirs stellaires et de l'accumulation de matière au centre d'une galaxie. Ces objets fascinants sont dispersés à travers l'univers, chacun ayant ses propres caractéristiques uniques et son influence sur l'environnement qui l'entoure. Densité des trous noirs Plongeons dans la notion de densité et explorons à quel point elle est extrême au cœur de ces astres mystérieux. C'est cette densité extrême qui confère aux trous noirs leur capacité à piéger même la lumière, en créant un horizon des événements au-delà duquel rien ne peut s'échapper. Même les trous noirs supermassifs, qui peuvent contenir des milliards de fois la masse du Soleil, ont des densités incroyablement élevées au cœur de leur structure. Pour mieux comprendre la densité des trous noirs, il peut être utile de la comparer à celle de substances plus familières. Par exemple, la densité de l'air est extrêmement faible par rapport à celle d'un trou noir. Si vous imaginez remplir un volume d'espace aussi vaste que notre système solaire avec de l'air, vous obtiendriez un espace presque vide en comparaison avec la densité d'un trou noir. Cette comparaison met en lumière l'extrême densité des trous noirs et la manière dont elle influence leur comportement gravitationnel et leur capacité à déformer l'espace-temps environnant. L'espace interstellaire est un environnement relativement vide, mais même dans ce quasi-vide, il existe une densité de matière qui peut potentiellement conduire à la formation d'un trou noir. Bien que la densité de l'espace interstellaire soit extrêmement faible par rapport à celle des objets astronomiques plus denses, comme les étoiles, elle reste un facteur crucial dans la formation des trous noirs. Lorsque la matière est suffisamment concentrée dans une région de l'espace interstellaire, elle peut s'effondrer sous son propre poids gravitationnel, créant ainsi les conditions nécessaires à la formation d'un trou noir. En étendant notre réflexion à l'échelle intergalactique, nous pouvons envisager la densité de l'espace entre les galaxies. Bien que cet espace soit encore plus vide que l'espace interstellaire, il contient toujours une quantité non négligeable de matière dispersée. Si cette matière était suffisamment concentrée, elle pourrait potentiellement former des trous noirs à grande échelle, englobant des portions entières de l'univers observable. Cette idée suggère la possibilité intrigante que notre univers soit lui-même contenu à l'intérieur d'un trou noir gigantesque, élargissant notre perception de la réalité cosmique et remettant en question nos conceptions traditionnelles de l'univers. En explorant ces concepts complexes liés à la densité des trous noirs et de l'espace interstellaire, nous commençons à entrevoir la profondeur et la complexité de l'univers dans lequel nous vivons. Ces idées nous poussent à repenser notre compréhension de la physique fondamentale et de la structure de l'univers, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes et à de nouvelles questions fascinantes sur notre place dans le cosmos. Contrairement à une idée préconçue, l'univers n'a pas de centre défini. Cette absence de centre découle du fait que l'univers n'est pas un objet matériel situé dans l'espace, mais plutôt une expansion de l'espace elle-même. Par conséquent, chaque point de l'univers peut être considéré comme étant au centre de son propre univers observable. Cette caractéristique remet en question notre conception traditionnelle de l'univers comme étant centré autour d'un point privilégié, soulignant plutôt son homogénéité et son isotropie à grande échelle. La répartition homogène de la matière dans l'univers renforce l'idée qu'il n'y a pas de centre unique. Les observations astronomiques ont montré que la matière est distribuée de manière relativement uniforme à grande échelle, avec des structures telles que les galaxies et les amas de galaxies répartis de manière isotrope dans l'espace. Cette homogénéité de la répartition de la matière contrecarre l'idée d'un centre privilégié dans l'univers, renforçant ainsi la conception d'un univers sans centre défini. Gravité et expansion de l'univers A grande échelle, la gravité et l'expansion de l'univers sont en compétition pour déterminer la structure et l'évolution de l'univers. La gravité tend à agglomérer la matière en formant des structures telles que les galaxies et les amas de galaxies, tandis que l'expansion de l'univers tend à diluer la matière en augmentant la distance entre les galaxies. Cette balance délicate entre la gravité et l'expansion de l'univers façonne la distribution de la matière à grande échelle, influençant ainsi la formation et l'évolution des structures cosmiques. L'expansion de l'univers joue un rôle crucial dans le maintien de la répartition homogène de la matière à grande échelle. Alors que la gravité tend à agglomérer la matière en formant des structures cosmiques, l'expansion de l'univers dilue la matière en augmentant la distance entre les galaxies. Cette dilution continue de la matière contribue à maintenir une répartition relativement uniforme de la matière à grande échelle, empêchant ainsi la formation de structures massives à l'échelle cosmique. Cette interaction subtile entre la gravité et l'expansion de l'univers façonne la structure et l'évolution de notre cosmos observable. Singularité au centre des trous noirs Au cœur de chaque trou noir se trouve une singularité, une région de l'espace-temps où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de s'appliquer. La singularité est caractérisée par une densité infinie et une courbure de l'espace-temps extrême, où les équations de la relativité générale d'Einstein échouent à décrire ce qui se passe. Cette zone de l'espace-temps est si déformée et comprimée que les concepts traditionnels de la matière et de l'énergie perdent leur signification. En d'autres termes, les singularités sont des points où la densité de la matière et l'intensité de la gravité deviennent infinies, ce qui entraîne des distorsions radicales de l'espace-temps. Les conditions extrêmes au centre des trous noirs présentent des similitudes frappantes avec celles qui ont prévalu lors du Big Bang, l'événement fondateur de notre univers observable. Au moment du Big Bang, toute la matière et l'énergie de l'univers étaient concentrées dans un point singulier d'une densité et d'une température infinie. De manière similaire, les singularités au centre des trous noirs représentent des régions où la matière est concentrée à un point infiniment petit, avec une densité infinie. Cette comparaison suggère que les conditions extrêmes observées au centre des trous noirs pourraient être analogues à celles qui ont prévalu au début de l'univers. Singularité dans le passé de l'univers L'idée que chaque point de l'univers ait connu des conditions similaires à celles des singularités des trous noirs lors du Big Bang est une perspective intrigante et controversée. Selon cette théorie, les conditions extrêmes observées au centre des trous noirs pourraient être reproduites à l'échelle cosmique pendant les premiers instants de l'univers. Cette idée suggère que les singularités des trous noirs ne sont pas seulement des phénomènes isolés, mais plutôt des manifestations locales d'un processus cosmique plus vaste. L'exploration de cette idée soulève des questions fondamentales sur la nature de l'univers et sur notre compréhension de son évolution. Si chaque point de l'univers a connu des conditions similaires à celles des singularités des trous noirs lors du Big Bang, cela suggère que les processus qui ont façonné l'univers dans son ensemble sont intrinsèquement liés au phénomène observé au centre des trous noirs. Cette perspective remet en question notre conception traditionnelle de l'univers en tant qu'entité statique et stable, et souligne plutôt sa nature dynamique et en constante évolution. Limites de la compréhension humaine Face aux conditions extrêmes observées au centre des trous noirs et lors du Big Bang, les limites de la compréhension humaine deviennent évidentes. Les concepts de la physique traditionnelle s'effondrent dans ces environnements où la gravité est si intense que même la lumière est piégée. Les singularités représentent des frontières au-delà desquelles notre compréhension actuelle de la réalité atteint ses limites. Malgré les progrès de la science moderne, il reste encore beaucoup à apprendre sur la nature de ces phénomènes extrêmes. La recherche d'une théorie unifiée de la physique, capable de décrire les conditions extrêmes au centre des trous noirs et lors du Big Bang est un objectif majeur de la physique théorique moderne. Une telle théorie pourrait nous permettre de surmonter les limites de notre compréhension actuelle et de décrire de manière cohérente les phénomènes observés à l'échelle cosmique et subatomique. L'exploration des singularités au centre des trous noirs et dans le passé de l'univers nous confronte à des frontières de la connaissance humaine. Ces phénomènes extrêmes défient notre compréhension de la réalité physique et nous incitent à repenser fondamentalement notre vision de l'univers. Alors que nous nous efforçons de comprendre ces mystères cosmiques, nous sommes confrontés à la nécessité d'une théorie unifiée de la physique capable de décrire les lois fondamentales qui régissent l'univers dans son ensemble. Spéculation sur les liens entre trous noirs et Big Bang Une des spéculations les plus fascinantes en cosmologie concerne les liens potentiels entre les trous noirs et le Big Bang. Certains physiciens ont avancé l'idée audacieuse que le Big Bang pourrait être le résultat d'un effondrement gravitationnel massif similaire à la formation d'un trou noir mais à une échelle cosmique. Selon cette hypothèse, notre univers observable pourrait être issu d'un trou noir primordial qui aurait explosé dans le Big Bang initial donnant naissance à l'espace, au temps et à toute la matière que nous observons aujourd'hui. Cette théorie suggère que les conditions extrêmes présentes au centre des trous noirs pourraient être analogues à celles qui prévalaient lors du Big Bang. Les singularités au centre des trous noirs où la densité atteint des valeurs infinies pourraient être des vestiges de l'état primordial de l'univers juste après le Big Bang. Cette idée soulève des questions profondes sur la nature de l'espace-temps et sur la relation entre les phénomènes cosmiques les plus extrêmes. Prouver les liens potentiels entre les trous noirs et le Big Bang présente un défi considérable en raison de la complexité intrinsèque de ces phénomènes cosmiques. De même, le Big Bang est un événement cosmologique primordial dont les détails restent largement spéculatifs. Nos modèles actuels de la cosmologie ne peuvent remonter qu'à une fraction de seconde après le Big Bang, laissant de nombreuses questions sans réponse sur ce qui s'est réellement passé au moment exact de la naissance de l'univers observable. La difficulté de prouver les liens entre les trous noirs et le Big Bang réside également dans le fait que ces phénomènes se situent aux extrêmes de notre compréhension actuelle de la physique. Les conditions présentes au centre des trous noirs et lors du Big Bang sont si extrêmes que nos théories physiques traditionnelles atteignent leurs limites nécessitant des avancées radicales dans notre compréhension de la nature de l'espace, du temps et de la matière. Réflexion sur la nature de l'univers La récapitulation des similitudes entre les conditions présentes au centre des trous noirs et celles du Big Bang met en lumière la profondeur de notre ignorance sur la nature fondamentale de l'univers. Les singularités au centre des trous noirs où la densité atteint des valeurs infinies pourraient être des fenêtres sur les premiers instants de l'univers offrant un aperçu des conditions extrêmes qui ont prévalu lors du Big Bang initial. Cette analogie suggère que les trous noirs pourraient jouer un rôle clé dans notre compréhension de l'évolution cosmique en nous permettant d'étudier des conditions extrêmes difficiles à reproduire en laboratoire. L'idée audacieuse que notre univers observable pourrait être contenue dans un trou noir remettent en question les fondements même de notre compréhension de l'univers. Si tel était le cas, cela signifierait que notre univers est en quelque sorte un phénomène localisé à l'intérieur d'un objet cosmique massif avec des implications profondes pour notre compréhension de l'espace, du temps et de la réalité cosmique. Cette hypothèse vertigineuse ouvre la porte à de nouvelles avenues de recherche en cosmologie incitant les scientifiques à repenser nos modèles théoriques et à explorer des concepts jusqu'alors considérés comme purement spéculatifs. Eh bien les explorateurs, c'était un périple cosmique époustouflant. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette théorie vous a fait tourner la tête autant que nous. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans l'univers infini et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui et rappelez-vous, l'espace est rempli de mystères fascinants qui n'attendent qu'à être découverts. Restez curieux, restez inspirés et jusqu'à la prochaine exploration que les étoiles illuminent votre chemin. C'est bon.